Good Comics a acquis les droits de Mark Coppani, ancien catcheur de WWE, ainsi que de Chad Gaspard et de leur bande dessinée. Deux couvertures en hommage à Chad seront disponibles. Les bénéfices reviendront à sa famille. Seulement 1000 exemplaires de chaque édition de variantes seront disponibles pour le prix de 20$ chacune. Une copie numérique sera disponible au prix de 5$. La série devrait faire ses débuts en novembre dans les magasins de bandes dessinées du monde entier. L'histoire de cette BD est, dans les rues sombres et granuleuses des 5 arrondissements de New York, Assassin Enson Path of Vengeance raconte l'histoire de Donovan Braddock, une machine à tuer qui a travaillé avec une équipe d'assassins connue sous le nom de The Horseman. Lorsque Braddock tente de quitter sa nouvelle vie, sa femme se fait assassiner devant lui et son fils. Avec rien pour vivre, mais tout pour se battre, ils chercheront à la venger, les envoyant tous les deux dans un voyage épique de vengeance et de conséquence qui devient le chemin de la vengeance. Salut les gens, et voilà, grande nouvelle pour ceux qui apprécient la bande dessinée, ainsi que Chad Gaspard. En effet, Chad Gaspard avait participé avec Marc Copagny sur une bande dessinée. Scoot Comics ont pu récupérer les droits afin de pouvoir nous offrir cette BD, et du coup ils feront deux couvertures en hommage à Chad. Et les bénéfices de celle-ci, comme je viens de dire juste avant, reviendront à sa famille. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par celle-ci, parce que mille exemplaires, ça va relativement très très vite. Moi j'ai déjà essayé de commander la mienne, j'attends un retour sur celle-ci, voir si elle est déjà disponible ou pas. Mais en tout cas, ne tardez pas, parce que pour le prix de 20$, c'est vraiment pas cher. Après, oui, c'est une BD, mais ça reste pas cher, parce que c'est du collector. Et en plus, c'est pour Chad, donc voilà. Et après, si vraiment, vous, comment dire, si vous pouvez toujours essayer pour moins cher, avoir la copie numérique à 5$. Donc voilà, moi les gens, ça me tenait énormément à cœur de vous donner cette information-là, parce qu'on sait très bien que dans le monde du catch, Chad Gaspard, sa disparition a touché tout le monde. Donc voilà, je me devais de vous tenir au courant. Du coup, après, si j'arrive à avoir cette bande dessinée, du coup, je ferai une petite vidéo pour celle-ci. Et voilà, on se tient au courant des événements. Mais moi, voilà, je voulais vraiment vous faire savoir pour la énième fois cette information. Je vais mettre le lien dans la description. Et donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas.